L'éducation financière des Français est évidemment un problème complexe. Jusqu'à ces dernières années, il y avait peu d'enquêtes complètes sur ce sujet. Elles se sont multipliées récemment, le comité consultatif des services financiers, la Banque centrale européenne, l'Association française des banques, etc. Les résultats fournis par ces enquêtes ne sont évidemment pas toujours convergents, mais ce qui ressort, c'est tout de même que la France se situe à un niveau modeste dans les performances. Une enquête de l'OCDE menée sur les 15 ans et plus, puisqu'il s'agit de l'âge de fin d'éducation obligatoire, montre que selon les réponses, nous nous situons entre le 9e et le 14e rang des 18 pays étudiés par l'OCDE. C'est évidemment pas très brillant. Globalement, sur une note moyenne de 500, nous sommes un peu en dessous à 480. C'est pas dramatique, mais c'est quand même en dessous de la moyenne. On note ce qui est peut-être plus inquiétant, que les écarts de niveau entre groupes sociaux sont plutôt plus marqués chez nous qu'à l'étranger. Et notamment les écarts de connaissances entre les groupes autochtones et les groupes issus de l'immigration. Donc c'est un élément de la composante d'ensemble de notre situation, et c'est quelque chose d'un peu inquiétant. Comme à l'étranger, il est clair que le long du cycle de vie, le niveau de connaissance d'éducation financière s'améliore. Ce qu'on enregistre, c'est quelquefois des difficultés sur des choses tout à fait simples. Par exemple, la division en parties égales ne semble pas maîtrisée par la totalité de la population. Sur le niveau de l'inflation et son effet sur l'évolution du pouvoir d'achat, les choses ne sont pas totalement claires. Et en ce qui concerne par exemple une technique un peu plus pointue, comme celle des taux d'intérêt composés, alors là, elle n'est maîtrisée que par une certaine partie de la population. Concernant les insuffisances des connaissances, il est certes que nous avons des conséquences qui sont inquiétantes au point de vue du comportement des Français, par exemple en matière de gestion des portefeuilles. Contrairement à l'adage boursier classique, les Français sont vendeurs au son du canon et acheteurs au son des violons. Alors ça comme conséquence majeure, qu'au moment du retournement pour la reprise, le son des canons, ils ont tellement vendu qu'ils ne peuvent plus profiter de la reprise. Et inversement, en ce qui concerne les achats, ils se retrouvent en haut de cycles largement pourvus de titres, mais à la veille d'une chute. Donc ce n'est pas très heureux. Mais il n'y a pas que les conséquences pour les particuliers eux-mêmes, il y a aussi les conséquences pour l'économie dans son ensemble. Nous sommes dans une période où les entreprises ont tendance à se financer davantage en fonds propres et peut-être moins en dettes qu'il s'agisse de dettes bancaires ou de dettes obligataires. Or, le patrimoine des Français est un patrimoine liquide, au point de vue financier, avec des objectifs courts et qui ne fait pas sa place aux risques. La notion de diversification des risques ne semble pas correctement maîtrisée par la population. Alors, compte tenu des objectifs de notre président d'accélérer la croissance avec des investissements financés en fonds propres, nous sommes un peu en contradiction et on comprend que les objectifs puissent être fixés à l'épargne des ménages en essayant d'allonger les horizons et de faire normalement une place aux risques correctement maîtrisés. S'agissant des initiatives dans ce domaine, elles sont de plus en plus nombreuses. Nous avons, depuis décembre 2016, un comité national d'éducation financière sous l'autorité du ministre de l'Économie. Ce comité a réuni les différentes parties prenantes. Il s'agit des organismes professionnels comme l'Association professionnelle des banques, de la Banque de France elle-même, d'autres organismes. L'Éducation nationale a évidemment son rôle. La hiérarchie qui a été établie, c'est de désigner la Banque de France comme étant l'opérateur principal dans ce domaine. Et sous l'autorité de la Banque de France, la Banque de France a déjà un site qui est connu, n'est-ce pas, mes questions d'argent. Sous l'autorité de la Banque de France, nous aurons l'autorité des marchés financiers qui apportera son concours. Nous aurons aussi l'Institut d'éducation financière du public qui a un site qui s'appelle la Finance pour tous. Et il y aura une tentative de coordination des initiatives dans trois domaines différents. Le premier domaine vise à développer l'enseignement de l'éducation financière. C'est évidemment le ministère de l'Éducation nationale qui est concerné au premier chef. Le deuxième objectif vise à apporter des connaissances en matière de maîtrise du budget tout au long du cycle de vie. Alors maîtrise du budget des ménages quand on est endetté, quand on a fini de rembourser, quand on a une baisse de revenus importante et qu'il faut ajuster ses dépenses, etc. Le troisième objectif qui est retenu, c'est celui d'assister les milieux fragiles en matière financière, notamment par le biais de points budget conseil. Ces points budget conseil sont répartis sur l'ensemble du territoire et en joignant ces points budget conseil, on obtient des informations précises. On peut peut-être ajouter aussi qu'un certain nombre d'organismes financiers, comme les caisses d'épargne par exemple, avaient pris des initiatives dans ce domaine. On peut noter certaines initiatives qui n'ont pas été très heureuses. Par exemple, il y avait des établissements de crédit qui jadis introduisaient ce qu'on appelait la gestion conseillée. Ça facilitait la détention directe de titres et en même temps ça laissait une liberté avec le conseil que l'on recevait de prendre des initiatives à l'achat ou à la vente. Ce genre de service a pratiquement disparu au profit de produits bancaires particuliers. Et on peut le regretter. Maintenant, la responsabilité que j'évoque en matière de synchronisation de ces initiatives dépend aussi de l'État et de ses différentes réalisations. La dimension fiscale est importante dans ce domaine, c'est bien évident. De façon assez générale aussi, à un moment où on parle de la réforme des retraites, il est clair qu'à côté de la coordination et du rapprochement des retraites gérées en répartition, s'il y avait une forte initiative en matière de relance de la capitalisation qui n'a pas véritablement démarré dans notre pays, ça aurait un double avantage. D'une part, mettre aux entreprises, mettre à la disposition des entreprises des fonds qui leur permettraient de financer leur croissance et d'autre part, d'entraîner une diversification de l'épargne des ménages qui, dans le long terme, leur serait certainement bénéfique. Merci.